Chacun est venu à la fois avec cette ambition d'aller vers véritablement des transformations sociales, vers ce qu'on appelle du progrès social, mais en même temps avec des idées. Chacun, depuis l'endroit où il parle, a des choses à proposer. L'intérêt aujourd'hui, c'était de passer de la cage d'escalier au couloir de l'Assemblée, c'est-à-dire de passer du particulier au général, et en même temps de passer de la revendication à la proposition. La lutte des EHPAD est complètement emblématique, elle est inédite dans notre pays. On a un taux de participation énorme sur un secteur qui est complètement sinistré et que la CGT porte une autre société et un autre projet pour nos personnes âgées. Donc on est très très content de pouvoir témoigner à ces états généraux. Si je suis venue aujourd'hui aux états généraux du progrès social, c'est pour défendre la question des EHPAD, à la fois dénoncer la souffrance des personnels et des résidents, la maltraitance institutionnelle, et défendre l'idée d'un véritable service public de l'autonomie. Pour moi, c'est très important d'entendre, par exemple, ici, la nécessité fortement affirmée par tous les gens qui travaillent dans le secteur de la santé publique, de faire entendre les souffrances qui sont vécues actuellement à l'hôpital. On voudrait qu'il y ait beaucoup plus de postes dans les EHPAD. Nous, on voudrait que le gouvernement embauche dans tout le milieu, et on voudrait aussi qu'ils améliorent nos conditions de travail. Il y a de multiples luttes qui se mettent aujourd'hui dans les pays sur ces différents services publics. Donc il est temps, me semble-t-il, et c'est l'avantage de tenir ces états généraux, de penser à partir, à construire des convergences, de les travailler avec les UJG et de les porter au plus haut niveau. Je suis présent parce que ce qui compte avant tout pour moi en ce moment, c'est la défense du service public. Les collectivités locales sont attaquées de partout. Nous, Ivry, on a perdu 20 millions d'euros en 3 ans sur nos recettes, et on a décidé le 10 octobre dernier de faire une journée de fermeture complète des services publics pour manifester notre colère et l'exaspération des usagers. Nous considérons que la réponse au logement doit être soustrait au marché. Ça doit être un bien public, et que ça doit être un bien public co-géré avec les habitants et au plus près des territoires. Il faut à la fois, à mon avis, accepter la bataille projet contre projet qu'Emmanuel Macron nous impose, mais aussi formuler à partir des luttes qui se mènent sur le terrain, des combats, des aspirations des gens, construire les propositions qui, dès aujourd'hui, peuvent nous amener vers des victoires.